bonjour zyta merci pour ta vidéo j'imagine que quand tu envoies cette vidéo tu te dis félix croix en dieu n'est ce pas tu te dis félix c'est un chrétien mais je vais te décevoir je ne suis pas chrétien je suis athée je ne crois ni en dieu ni en jésus ça c'est la première chose la deuxième chose ta vidéo est une fiction les fameux morts sont des représentations fictives j'ai suivi ta vidéo malheureusement on ne comprend même pas très bien c'est qu'ils veulent qu'on comprenne tu sais l'autodétermination est un facteur qui manque beaucoup aux nègres que nous sommes et j'ai eu la chance d'avoir une famille dont le papa ne nous a jamais obligé à aller à la réglise ni la maman ça nous a permis d'apprendre autre chose c'est à dire le savoir et non le croire si ma vie est comme elle est aujourd'hui c'est parce que je suis dans le savoir et non dans le croire croix veut dire que je ne suis pas intelligent croix veut dire que j'accepte ta vidéo telle que tu l'envoies croix c'est la plus grosse stupidité de l'être humain sinon tu ne pourras même pas toi comme personne hésita avoir de l'intelligence de faire le travail que tu fais si tu fais le travail que tu fais ce n'est pas parce que tu crois c'est parce que tu sais ce que tu fais il est temps zita que les africains comprennent que l'église le christianisme ce n'est pas une religion des noirs zita tu es noir regard toi dans le miroir tu es noir jésus est blanc le message n'a rien d'universel c'est un message qui se passe en l'an 33 mille ans avant à 3000 ans bien avant nos ancêtres existaient déjà donc je ne sais pas si tu es déjà posé la question zita de savoir mais que faisaient mes ancêtres noirs avant que le christianisme n'arrivent en afrique les premiers chrétiens arrivent en afrique en 1454 après que le pape nicolas 5 demande que les chrétiens aillent en afrique pour pouvoir premièrement faire de l'esclavage donc attraper des noirs et deuxièmement les évangéliser mais je sais que tu ne le sais pas alors si jamais tu as le temps zita et que ça te fait plaisir je peux te donner des enseignements j'étudie là dessus je pourrais t'expliquer jésus n'a jamais existé zita je sais que ça va te surprendre mais il n'a jamais existé la bible est un document écrit en l'an 500 par le concile de nicie à l'époque bien sûr nous sommes dans l'empire romain et malheureusement ce n'était pas fait pour les africains c'était fait pour amener les gens à ceux à se laisser en effet le début de la vidéo là c'est vraiment la vérité ce que la dame disait la religion a pour but tout simplement de dompter les humains de dompter les femmes de dominer les femmes de dompter tous les êtres qui auront une seule envie de se réveiller la bible c'est de l'endormissement c'est du dogmatisme quand tu dis la bible tu n'es jamais réveillé quand tu dis la bible tu es un idiot tu es un mouton tu fais ce que la bible te demande de faire mais la bible en quoi elle est importante pour un africain en rien les africains sont des animistes nos ancêtres croyaient tout simplement au soleil pour nos ancêtres le soleil était la vie d'ailleurs regarde autour de toi zita sans le soleil il n'y a point de vie c'est assez évident alors que jésus tu l'as jamais vu zita tu ne le connais pas zita tu ne connaîtra jamais zita ça fait 2000 ans il ya des gens qui l'attendent il y en a qui sont morts il ne reviendra jamais alors de grâce essayons d'être un peu plus intelligent zita essayons de d'être un peu plus brillant essayons d'être un peu plus brillant même les blancs je viens du canada les églises ont desséché fait une recherche église au canada les églises devient des centres sportifs des centres culturels la bible a quand même été écrit par des blancs par des européens pour l'europe tu es une africaine zita tes ancêtres croyant en le crâne et croyant au soleil les ancêtres africains croyaient que dieu est dans tout c'est à dire que dieu est dans le soleil dieu dans l'eau dieu dans le feu dieu dans la terre dieu dans les arbres dieu dans les animaux regarde un chien zita demande au chien s'il croit en dieu est ce que le chien n'a pas une belle vie regarde les animaux regarde leur vie regarde les arbres regarde un avocat il regarde un manguier c'est aussi des êtres vivants zita c'est pas parce que toi et moi on parle qu'on est plus intelligent qu'un arbre qui au moins lui chaque année produit le même fruit reste fidèle ne ment à personne ne trompe personne et n'est pas dans les conneries aussi longtemps que sa racine boit de l'eau aussi longtemps qu'autour de sa racine il y a des il y a des sels minéraux aussi longtemps que dans sa racine il y a de bons éléments l'arbre va nous produire de beaux fruits mais qu'est ce que nous faisons nous les humains on est des menteurs on est des voleurs on est des hypocrites puis en plus on va à l'église les dimanches on prie quel dieu ça n'existe pas c'est une connerie zita et ça c'est ce qu'on appelle de l'autodétermination ça nous manque c'est des histoires que les blancs sont venus imposer chez nous ils ont tué nos parents pour qu'ils deviennent des catholiques ils en ont tué d'autres au nord pour qu'ils deviennent des musulmans c'est une religion qui n'est pas africaine en afrique il n'y a pas de religion il y a une tradition c'est mon domaine zita tu touches à mon domaine je pourrais te donner des coups là-dessus zita pour t'emmener pas que tu arrêtes de croire en jésus si tu veux zita continue de croire en jésus mais tu es dans l'égarement total car tes ancêtres doivent te regarder dire mais qu'est ce qui lui est arrivé nos ancêtres pour devenir des catholiques que tu vois zita ils ont été tués pour être des catholiques on leur a imposé la religion zita et nous les noirs qu'est ce qu'on fait au lieu de se lever comme un homme de se mettre debout de travailler de bâtir nos sociétés de croire en nos ancêtres on croit en jésus au point où tu fais des vidéos que tu partages à des gens à des africains une fois de plus pour les rendre encore plus aliénés alors qu'on est déjà le champion de l'aliénation les africains regarde le monde non moins notre continent où les gens sont aussi aliénés que les africains non moins continent où les gens sont aussi en retard zita regarde notre garde autour de nous vous travaillez dans un organisme où vous pliez des pieds et des mains pour donner un morceau de linge aux femmes si ces femmes là avec de l'éducation zita est ce que vous serez derrière eux est ce que vous allez faire ça chez les blancs non non parce que les blancs ont compris zita ils ont compris que c'est l'autodétermination qui guide un être humain tu ne te lèves pas puis tu mets jésus dans la tête de ton enfant tu te lèves tu dis à ton enfant va à l'école va apprendre mais le savoir et non le croire zita et là nous on est là on tombe le temps on passe le temps à raconter des mensonges aux gens on dit aux gens qu'on va faire des sacrifices on dit aux gens qu'on va venir on va les bénir on va on va on va on prend des prédigitateurs dans des carrefours au musport à yaoundé les gens courent parce qu'ils pensent qu'ils vont se laver d'un péché mais quel péché zita nous sommes humains nous sommes ce que nous sommes nous volons nous mentons nous vivons mais ça fait partie de la nature humaine le gars qui a écrit la bible est ce qu'il était parfait pourquoi vous cherchez la perfection vous ne serez jamais parfaits nous ne serons jamais parfaits zita c'est quoi ces conneries là c'est un cancer ça la religion regarde le monde arabe israël où jésus est né dis moi zita est ce qu'ils ont une journée de paix là-bas on est bien plus en paix au cameroun qu'en israël zita tu es beaucoup plus près de tes ancêtres que tu es plus près de jésus tu es beaucoup plus près de tes ancêtres que de près d'un homme blanc tu es beaucoup plus près de tes ancêtres que de près de la religion des blancs tu es beaucoup plus près de tes ancêtres qui sont morts que tu peux te retourner les voir encore le tomber devant eux as-tu déjà vu la tombe de zita de jésus zita est-ce que tu sais zita que jésus n'a jamais existé ben non zita tu as un blanc qui est là sur une croix tu vas te prosterner dessus avec sa mère qui est une vierge et tu penses qu'un jour peut-être que quand tu vas mourir ben si tu as la chance tu vas les rencontrer mais c'est de l'aliénation zita c'est de l'aliénation c'est-à-dire qu'une personne qui ne réfléchit pas même les blancs n'y croient pas mais nous les noirs on est les plus idiots sur la planète on est les derniers des derniers on prend Dieu on le secoue mais on vit dans la pauvreté on vit dans le mensonge on vit dans la sorcellerie on vit dans les conneries mais on est les derniers mais pourtant on est les premiers à y croire tu penses que Dieu jésus s'il vient zita il va descendre en Afrique franchement zita tu penses vraiment que si jésus avait existé et qu'il était vraiment un seigneur tu penses zita qu'il viendrait sauver les africains de la merde jamais il ira en Israël donc prends le temps zita regarde autour de toi prends mon message partage-le autour de toi tu seras étonné devant le nombre de personnes qui te disent que ce que le gars te dit il a totalement raison mais bien évidemment tu vas tout tomber aux gens qui vont te dire voilà Satan en personne tu vois parce que dès que tu réussis dans ce pays tu es un Satan mais si on rentre dans la galère on rentre dans la pauvreté ben on est avec Dieu n'est-ce pas ils ont écrit dans la Bible heureux les pauvres quand ils verront le royaume des cieux alors je te rappelle les états que le Vatican est hyper riche est-ce que le pape a déjà décroché un bout d'or au Vatican pour vendre ? jamais mais pourtant vous donnez de l'argent dans les églises qui ramassent cet argent et qui reverse au Vatican chaque année près de 240 milliards partent du Cameroun pour le Vatican c'est que les Camerounais donnent mais aucun Camerounais n'est capable de donner le même argent à Isaac pour qu'on mette une poubelle pour ramasser nos ordures jamais aucun Camerounais n'est capable de donner le même argent pour qu'on répare la route devant sa maison aucun Camerounais n'est capable de donner le même argent pour qu'on achète un moutiquet pour chez lui jamais mais on va aller prier Jésus qui va venir nous sauver Zita de grâce ne m'envoie jamais ce genre de vidéos avant d'envoyer les vidéos aux gens demande-leur s'ils sont croyants ou pas et ils ne pensent pas que tout le monde est un mouton et en plus Zita si on se fie à la religion là si on se fie vraiment à ça même les chansons que vous écoutez les amoureux de toi là vous n'êtes même pas censé écouter ça parce que selon ta religion c'est pas une bonne musique est-ce que je me trompe ? selon ta religion même amoureux de toi je le suis encore c'est pas une bonne chanson selon ta religion il faut chanter louez le Seigneur louez-le louez-le Jésus reviendra on l'attend bla 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 c'est ça vos chansons donc même ma musique tu ne devrais même pas l'écouter parce que c'est satanique si je me fie au texte biblique alors je te parle parce que je te connais Zita et c'est parce que je t'aime que je prends 10 minutes de mon temps pour te parler de ça mais si vraiment Zita tu veux apprendre ça va me faire plaisir je vais t'expliquer tout Jésus n'a jamais existé et je vais te l'expliquer si tu veux apprendre parce qu'il y a des Camerounais qui sont venus puis qui apprennent qu'ils comprennent on leur montre les vidéos on leur explique pour leur montrer où est-ce que nous étions avant que nos ancêtres arrivent ça existe les écoles nous enseignent car je te rappelle Zita que j'ai rencontré un Camerounais qui m'a dit que les premiers hommes sur terre étaient Adam et Ève vraiment Zita je suis tombé de nuit je ne sais pas si tu penses comme ça ils ont oublié que le premier homme sur terre était noir et qu'on les a découverts au Kenya en Éthiopie au Tchad si déjà tu envoies les enfants à l'école qui viennent te dire maman le premier homme sur terre on les a découverts en Éthiopie au Tchad et au Kenya et que tu viens dire à ton enfant que ce n'est pas vrai c'est écrit dans la Bible que c'est dans Adam et Ève alors Zita pose-toi une grosse question pourquoi tu envoies tes enfants à l'école voilà beaucoup d'Africains pensent que le premier homme sur terre s'appelle Adam et Ève mais ils ne sont pas allés à l'école mais nous on est allés à l'école alors on veut apprendre aux Camerounais à sortir de l'église y'en a marre Zita y'en a marre de grâce et dont les Camerounais à Soto regarde ce que Cathy Kene fait on appelle ça de l'autodétermination elle se lève tous les jours elle se bat pourquoi elle ne s'assoit pas puis elle attend que Dieu vienne aider les enfants pourquoi vous n'abandonnez pas votre mission puis vous priez pour que Dieu vienne vous aider non Dieu ne viendra pas vous aider pourquoi moi je vous donne de l'argent il faut que je traverse cet argent que je vous donne mais ce n'est pas Dieu qui me demande de vous donner l'argent c'est moi qui décide si je veux vous donner de l'argent alors vous voyez bien qu'il n'y a pas de Dieu non vous voyez bien qu'il n'y a pas de Jésus car s'il existait vous n'aurez même pas fait les efforts que vous faites de grâce Zita de grâce sortons de la religion sortons du christianisme grandissons soyez fiers d'être des Africains puis vendez l'Afrique arrêtez de vendre l'Occident merci merci